et beaucoup de personnes ou plusieurs personnes m'a appelé sur la toile soit disant que oui mon frère si tu fais pas attention tu vas finir comme m'a dit sans frontières et les gars laissez moi vous dire ouais mon pote comment tu vas laissez moi vous dire que moi je ne suis pas madick sans frontières moi je suis moi je suis différent de malik sans frontières malik sans frontières à son combat moi j'aime un combat à ce que vous me faire comprendre voilà moi mon combat c'est quoi c'est la vérité c'est de dire la vérité aux guinéens madick sans frontières il est venu défendre un parti politique même s'il est venu défendre un parti politique à ce que c'est le parti c'est le parti politique qui a dit à madick sans frontières madick sans frontières s'il vous plaît il faut faire il faut créer ta page non madick sans frontières a créé sa page de sa propre conviction vous comprenez non de son propre conviction moi c'est ma conviction ça c'est ma conviction de défendre la vérité donc madick sans frontières sur sa vidéo ou bien son direct hier tout ce qu'il a dit avec les sept mille et dix sept mille et quelqu'un qui les suivait en direct les dix sept mille personnes entendait que oui salut mon frère au respect à vous les dix sept mille personnes attendait quoi il attendait quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau mais tout ce que madick sans frontières a dit hier sur ufdg et sur le président c'est le dernier le c'est pas niveau c'est pas nouveau tout le monde qu'on est que la cellule de l'indialo il est gentil il est il n'est pas bon il est même la bonté tout le monde c'est ça donc avec les dix sept mille personnes qu'ils étaient connectés sur sa page hier soir et tous il attendait que oui il voulait que madick dit que oui madick il faut confirmer si c'est celui de l'indialo qui t'a dit de créer la page il faut confirmer que si c'est celui de l'indialo qui te disait que oui madick fait la vidéo de dire à la guinelle allez-y casser les ponts allez-y casser les ronds-points allez-y casser temps allez-y casser temps c'est pourquoi les dix sept mille personnes étaient venues qu'on était sur sa page le soir vous comprenez non mais tout ce qu'il a dit sur sur le parti ufdg sur le président et là c'est le de l'indialo et la première dame qui est regard à l'image de la c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau donc seulement pour moi je vais vous donner mes points de vie pour moi madick sans frontières il a été juste un lâche pour moi j'ai fait une vidéo pour lui l'autre fois pour moi c'est un lâche comment c'est un lâche c'est madick sans frontières qui disait sur la toile ici il est comme thomas sankara il est comme patrice lumumba il est comment comment s'appelle nelson mandela il est comme c'est retour et il est content il est content il est comme temps vous comprenez non si aujourd'hui je vois madick sans frontières en train de dire les guinéens il arrête toutes les activités politiques mais ça me fait rire sérieux ça me fait rire soit madick il est venu vous escroquerie soit il est venu vous espionner c'est ça la vérité maximum de partage s'il vous plaît la famille voilà selon les deux vous comprenez non et madick je vais vous dire quelque chose madick ne peut pas continuer le combat pour les guinéens parce que madick est issu d'une famille ethno madick est issu d'une famille ethno regardez son petit frère madick qui est kader djomba aujourd'hui kader djomba depuis qu'ils ont fait arrêter madick sans frontières kader djomba a fait la vidéo plus de 10 vidéos ou bien 15 vidéos pour le soutien de son grand frère vous comprenez non et pourtant il ya des comment s'appelle il ya des leaders il ya des leaders politiques qui 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 sont en prison mais kader djomba n'a jamais fait une vidéo pour soutenir les leaders kader djomba n'a jamais fait une vidéo pour soutenir ou marfony kemeng aujourd'hui parce que ceux là se sont issus d'une autre communauté ils se sont issus d'une autre communauté mais depuis que son grand frère a été arrêté nous tous on a vu il a fait la vidéo etc etc pour demander pardon à toutes ses excuses etc etc vous comprenez non donc si vous me dites aujourd'hui il faut faire attention tu sinon tu vas finir comme madick sans front et moi je ne suis pas politicien je vous ai toujours dit moi je ne suis pas politicien moi je suis là pour conscientiser la nouvelle génération des guinéens je suis un jeune comme eux donc je ne peux pas accepter que les vieux comme alfa condé vient mentir sur la jeunesse guinéenne vous comprenez non quelqu'un qui a 90 ans certains même dit la 96 ans est ce que moi je peux soutenir alfa condé moi je peux pas soutenir alfa condé ni son parti politique c'est impossible c'est impossible donc si madick sans frontières vous dites que ouais la cellule est bon et la cellule est comme ça et la cellule est comme ça comme ça redaleur alimentaire comme ça tout ça là les guinéens on a on est au courant de tout ça de tout ça si la cellule n'était pas passé n'était pas bon en 2010 c'est ce qui s'est passé en guiné nous tous on a vu nous tous on a vu nous tous on a vu ce qui s'est passé en 2010 ce qui s'est passé en 2015 ce qui s'est passé en 2020 on a vu donc vous voulez dire quoi maintenant vous voulez dire quoi donc madick sans frontières c'est pas moi je peux mettre ma tête à couper c'est passé le délin qui l'a dit de créer sa page c'est lui-même qui a créé sa page c'est lui-même qui a créé sa page pour faire le combat donc mais qu'est ce que je veux dire la famille il a raconté tout ça mais il n'a pas raconté il n'a pas raconté le moment que UFDG lui donnait de l'argent le moment que UFDG lui soutenait le moment que l'UFDG débloquait des millions pour lui il n'a pas dit ça seulement il a dit la la bonne le bonté de celui de l'indien de sa femme et son parti c'est fini c'est fini donc c'est pas moi mon problème ça moi j'ai pas le problème avec un madick sans frontières je lui connais pas il me connaît pas je lui connais pas il me connaît pas moi je suis Garoul Bangoura lui il est madick sans frontières moi je suis issu d'une famille noble pauvre donc c'est ma conviction de venir défendre les guinéens les pauvres familles comme moi vous comprenez non c'est pas mon but de venir défendre un parti politique parce que certaines personnes me demandent même ouais tout temps pourquoi tout temps tu attaques les malinqués et moi j'attaque pas les malinqués je rappe je fais rappel à les malinqués de comprendre le jeu politique qui s'est passé en 1985 et ça fait honte que en tant qu'homme bon guinéen tu regardes les guinéens tu regardes les guinéens qui disent que oui telle personne n'est pas guinéen telle personne est étranger telle personne est guinéen c'est dommage pour nous les guinéens vous comprenez non donc madick sans frontières c'est madick sans frontières qui a dit il est activiste il est activiste il est thomas sankara il est il est il est il est mal comme et il est etc etc vous comprenez non je vous ai dit l'autre fois madick sans frontières n'est pas n'est pas un homme c'est un pd pour moi à cause de huit mois de détention il a changé son avis soit son papa a pris la garantie chez alpha condé après la libération de mon fils il va pas faire les activités politiques c'est l'un des deux alors il dit ton gabababana wanda mini c'est fini mon ma c'est d'abandon parce que il va comprendre et pourtant mon ta ma problème monaki continue avec le parti tu continues pas avec le parti ça c'est pas mon problème ça mon problème est que il faut il faut il faut que les guinéens comprennent que oui moi je fais pas le combat pour un parti politique moi je fais le combat pour les guinéens l'autre fois une soeur malinqué en haute guinée a perdu la vie à cause de 70 mille francs guinéens je suis sorti ici je les défends dit one by one un comme deux vous comprenez non j'ai même lancé un appel à l'écart de malinqué j'ai dit à l'écart de malinqué au lieu d'acheter les villas les appartements en basse côte il faut aller construire des hôpitaux il faut aller construire des hôpitaux en haute guinée je pense bien que c'est un message qui s'est passé un c'est un message noble donc au lieu que l'écart de malinqué vient construire ou bien acheter des villas et des villas en basse guiné c'est mieux de retourner ce jeu en haute guiné construire les hôpitaux construire les écoles construire comment je peux dire ça les mosquées mais aujourd'hui on voit sur la toile que l'écart de malinqué en train de construire les grandes villas etc etc en basse côte vous comprenez non donc monta ma mouta ma problème monaki madame sans frontières il a créé sur la toile ici osgameni ossa pongra osgameni ossa touti canna osgameni ossa rompont attaquer à ce que c'est celui de la qui le disait de dire ça je disais non parce que c'est celui de la qui dit qui disait à madame madame il faut créer une page pour me soutenir je disais non vous comprenez non madame a créé sa page pouce pour sa propre conviction donc c'est pas la même chose moi c'est ma conviction ça pour défendre les guinéens donc c'est pas à cause de huit mois de détention huit mois de prison que je vais arrêter mon combat on a vu les activistes les activistes sénégalais qui m'a russain qui est là il a fait la prison je peux même pas compter plus que 20 fois même plus que 30 fois même dit marissa ya oui dit marissa ya fait la prison on peut pas imaginer vous comprenez c'est qu'ils se battient là bas comme ça il a fait la prison il ya certains pays sous raison il peut pas rentrer mais tout ça pourquoi parce qu'il est activiste parce que il est activiste il défend l'intérêt du peuple quand on défend l'intérêt du peuple il faut te sacrifier pour le peuple mais quand tu viens défendre ton intérêt personnel parce que pour moi si je comprends bien madame sans frontière l'autre fois il a dit sur sur sa vidéo qu'il a dépensé plus de 400 mille ou bien combien de mille dollars m'a dit toi tu peux dépenser 400 mille ou bien 300 mille dollars à cause d'un film que le gouvernement a boycotté et que tu n'as pas le passeport canadien pour moi c'est pour moi mensonge c'est purement mensonge et en europe au canada aux états unis tu ne peux pas avoir 200 mille 300 mille 400 mille dollars sur ton compte et que les américains ou bien les canadiens ou bien les européens tu refusent de donner le passeport c'est impossible c'est impossible avec 400 mille dollars tu peux avoir un passeport avec 400 mille dollars tu peux avoir une carte résident un passeport ou bien etc en tout cas nationalité je pense bien mais à cause de tes 400 dollars tu as créé il a créé sa page pour combattre alpha condé donc quand il combattre alpha condé arrêter de dire que tu vas finir comme lui tu vas non non moi la prison ne va pas m'effrayer parce que j'ai toujours dit à ma famille c'est ma conviction c'est ma conviction le jour que ils vont m'arrêter me conduire en prison c'est ma conviction c'est ma conviction vous avez vous avez vu et comment s'appelle phonique mingue qui est en prison aujourd'hui c'est sa conviction pour défendre l'intérêt de tout un chacun de défendre l'intérêt de tout un chacun il est en prison tout jusqu'à présent le gouvernement le gouvernement veut que phonique mingue écrit une lettre de pardon il a refusé mais c'est normal c'est sa conviction de combattre contre le troisième mandat mais si malik font sans frontières vient gueuler sur la toile et que vous me confondre comme madik sans frontières moi je ne suis pas madik sans frontières vous comprenez non vous dites que oui hier madik sans frontières a fait la vidéo avec 17000 17000 connectés ou bien 18000 connectés ça c'est pas mon problème ça même avec 50000 connectés ça c'est pas mon problème ça parce que les guinéens ont un problème mental un problème mental ça veut dire quoi quand tu fais la vidéo si tu soutiens pas un parti politique ils vont pas partager tes vidéos mais quand tu soutiens rpg alcancelle tu soutiens ufdg forcément tu aura deux mille trois mille quatre mille personnes qui vont partager ta vidéo bomboclat madafaka you know donc ça c'est pas mon problème ça moi ma vidéo même si c'est trois personnes qui commandent qui partagent ça me va droit au coeur parce que pour moi les trois personnes ont compris le message donc la partie tu me fais rire dans sa vidéo hier le fait que madik sans frontières disent que oui il arrête tout l'activité politique madafaka parce que madik connaît même la politique madik n'est rien il n'a rien il a juste créé une page après le parti ufdg est pas et lui a lui a rendu grand c'est le parti ufdg qui a rendu madik sans frontières grand si le madik sans frontières n'a rien il n'est rien mais il a communiqué pour le parti le parti lui a rendu grand le parti qui partageait ses vidéos qui en en tout cas ebri nababé quoi est ce que va comprendre voilà ebri nababé abirin ebri nababé mais aujourd'hui ici madik dise à les gens que ouais celui est bon celui est bien les gens n'ont pas besoin d'entendre ça parce que les guinéens connaît déjà que celui-là il est bon il est plus que le mot bon il est il est une bonté même il est bonté même il n'est pas bon il est bonté même donc les guinéens n'ont pas besoin que tu viens témoigner que celui-là est bon non non ce que tu as dit à le gouvernement guinéens c'est ça que les guinéens attendait attendait sur toi hier c'est ça que les guinéens ont attendu c'est que vous avez promis genre ouais rpg c'est ton parti c'est le parti de ton papa et cetera et tu te ra et d'un gibafak you know voilà donc on m'a dit on m'a dit ben m'a dit qu'il n'a pas de prison il est sorti humble afin de présider n'a pas de gaffaire huit voies de prison prison qui m'a traumatisé prison a traumatisé à guinéens de rwana vallabé tiré bégouré à ma koulouse et se fait la main à ma koulouse et se fait la main donc on a rentré en tant qu'on fondé madigues à nous tant moi je m'appelle garoul bangoura moi je ne suis pas madik nous dans le combat que je fais c'est ma conviction non ma famille et colonnes que ma conviction n'a à ce qu'il va comprendre donc madigues n'a faux combats n'a pas fait juste pour piéger la communauté juste pour piéger le parti c'est fini c'est fini regardez il a parlé par les par les mais il n'a jamais dit que oui ufdg m'a donné tel son ouais ufdg m'a donné tel million il n'a jamais dit ça jamais mais il est venu témoin et qui voit c'est lui d'aller bon quand j'ai délin raga alimatu d'aller elle est bien elle est le kabia koulouse et elle est maman nationale donc on n'a pas je m'a fini dit il tana fala madigues sans frontières n'a fala à net sol mandela nara à tomas sankara nara on a vu le cas de eli kamano qui est venu escroquer escroquer la jeunesse guinéenne on a vu les activistes sénégalais les activistes béninois qui se bat pour l'afrique c'est ça que on appelle un activiste mais un activiste qui vient défendre le parti politique après ils disent que non j'arrête tous les mouvements politiques parce que c'est le parti même qui t'a dit de créer ta page non moi ma page là c'est moi qui a créé ma conviction n'a ni créé remis d'autre marque ma conviction pour défendre les guinéens pour défendre les guinéens et les élections les campagnes 2020 j'ai soutenu ufdg pourquoi j'ai soutenu ufdg parce que je voulais l'alternance en guiné je voulais l'alternance en guiné c'est pourquoi j'ai soutenu ufdg je n'ai jamais été un communicant de ufdg mais j'ai soutenu ufdg parce que je voulais l'alternance en guiné il faut que l'alternance en guiné il faut que l'alternance en guiné il faut que l'alternance en guiné qui a 90 ans ou bien 96 ans est ce que lui il peut diriger la guiné il peut pas il peut pas dix mois dix mois dix mois de prison fonike menge a fait combien de mois et puis c'est la deuxième fois qu'on met fonike menge en prison mais jusqu'à présent il reste humble jusqu'à présent il reste humble parce que c'est sa conviction mais toi comme c'est pas ta conviction tu es venu juste il va faire partie piégé il voulait faire la partie 20 et qu'on finit de me répéter les rares soit disant que ouais il va faire monter quatre cent mille dollars tu as quatre cent mille dollars tu n'as pas le passeport canadien madame fokard 400 mille dollars aux États-Unis tu peux avoir le passeport américain quatre cent mille euros en Europe tu peux avoir un passeport européen il faut arrêter de mentir aux guinéens n'a comme la guiné qu'il y avait un an à mon fan à mon fameux miki nama y avait un an à mon fan à moum diri y avait un an à mon à quoi parce que un mardi n'a pas marron fait qu'où l'on amasse en fait qu'où l'on a pas créé afin d'éstar à voir la vidéo partage à s'il y avait déjà ça quand l'allié etc etc afin de me révéler le belira à qui est son nom et non